Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo sur vos pires VDM. J'avais déjà fait deux épisodes, je crois, sur ma chaîne. Comme d'habitude, je vous ai demandé sur Insta de m'envoyer en DM vos petites VDM, vos petites anecdotes, vos hontes, des petits trucs drôles. Voilà, les fois d'avant, je me suis bien marrée, ça a l'air de vous plaire aussi. Donc écoutez, on est parti ! Alors, j'espère que vous m'avez envoyé des pépites. Et si vous êtes sages, je vous raconterai peut-être des anecdotes de moi. Alors, j'étais au restaurant pour la deuxième fois avec un gars. Au bout de 30 minutes, il se met à imiter Jean-Marie Le Pen. Quoi ? Et tape sur la table en hurlant, Jeanne, au secours ! Jeanne, au secours ! Quoi ? Tout le monde l'a vu, surtout entendu. Génial ! J'avais envie de me mettre dans un trou pour sortir de là. Bah, tu m'étonnes ! Mais c'était sans compter sur mon blablacar qui a eu plus d'une heure de retard. Pourquoi ? Je me doute que tu n'as jamais revu cette personne, hein, parce que... Oh non, mais qui fait ça ? Une fois, j'avais rencontré un mec sur Tinder. On a parlé pendant plus d'un mois, puis on s'est rencontrés chez lui un soir. Donc on a concrétisé, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai pas besoin d'un dessin, effectivement. Donc pour moi, on était ensemble et tout, sauf que quelques temps après, en parlant par message, il m'a dit T'es comme ma petite sœur. Donc j'ai compris que j'étais qu'un coup d'un soir, j'étais blasée. Alors attends, là, il y a plusieurs problématiques qui vont. Malheureusement, le fait que vous étiez pas sur la même longueur d'onde, c'est pour ça qu'il vaut mieux en parler avant de faire les choses, pendant la conversation, sur Tinder directement, pour savoir qui veut quoi, est-ce que c'est juste un coup d'un soir ? Mais alors moi, il y a un autre truc qui me choque, c'est surtout qu'il t'a dit T'es comme ma petite sœur, après avoir couché avec toi. C'est pas le genre de réflexion qu'on fait à quelqu'un avec qui on vient de copuler. C'est pour ça que l'application Froot, elle a l'air pas mal. Je ne suis pas sponso. Ça a commencé tellement comme une pub. D'ailleurs, tant qu'on y pense, l'application Froot, vous connaissez Characote-François ? Alors, anecdote drôle ou pas ? Bon, j'espère drôle, c'est le but. J'avais rencontré un gars avec qui je m'entendais plutôt bien. On se voyait tout ça, puis à un moment, il m'invite pour passer la soirée chez lui. Jusque là, ça va. Ça commence comme l'autre histoire. Et au final, je me suis retrouvée planquée dans sa deuxième maison derrière chez lui, en plein hiver sans chauffage, avec une fine couverture, à dormir toute seule, pour me cacher de ses parents. Parce que monsieur avait une copine que ses parents connaissaient très bien. Le goujat. Et il m'a mise à la porte à 7h du matin pour pas que ses parents me voient. J'ai dû attendre une heure dans sa campagne, à attendre qu'un café ouvre pour pouvoir me réchauffer, à attendre mon car pour rentrer chez moi. Alors non, c'est pas drôle en effet. Y'a trop de trucs qui vont pas. Toi, il t'a laissé dans la merde. À 7h du matin, il t'a foutu à la porte. Et en plus, il a une copine. Donc en gros, il trompait sa copine. T'as rien perdu. J'étais en stage en parfumerie et j'ai dû faire un échantillon pour une cliente, mais d'un parfum que je n'aimais pas du tout. Un jour, ma tante étant à la maison, je leur raconte ça en lui disant « ce parfum, il pue ». Et là, il me dit « c'est celui que je porte ». Oups, les pieds dans le plat. Mais ça, c'est typiquement une réflexion que je pourrais faire à quelqu'un. La personne maladroite dans un groupe, c'est moi. Et je vais vous donner un exemple tout con. Je vous avais dit qu'un de mes jobs, c'était en gros d'être à l'accueil d'une salle de spectacle, en gros, et je placais le public. Donc un soir, voilà, avant le spectacle, je suis au boulot, je place les gens dans la salle et tout. Genre des fois, pour y accéder, c'est un peu compliqué, il faut que les gens se lèvent ou s'en aille carrément du rang pour que les autres passent et tout. Enfin bon, bref. Et il y a une dame que je devais placer, elle était en plein milieu de rangée, donc vraiment, il fallait que les gens se lèvent. Et donc je dis à la dame « à votre place, elle est là-bas. Attendez, je demande aux gens de se lever pour que vous puissiez passer ». Et là, je vois quelqu'un de dos qui ne me voit pas, qui ne m'entend pas. Donc je dis « Excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît pour que cette personne puisse passer et s'asseoir ? » La personne se retourne, c'était un monsieur. Donc déjà, moi, grosse honte, j'ai envie de me cacher sous terre. Mais tu vois, le monsieur, il aurait pu dire un truc, tu vois. Non. Il a eu la pire réaction, celle qui m'a encore plus fait rougir et me mettre trop mal, c'est qu'il me regardait juste, il ne s'est pas levé, il me regardait d'un air dédaigneux. Je me suis excusée je ne sais combien de fois, bien sûr. Et il me regardait super mal. Vraiment, il m'a regardée, t'sais, j'avais l'impression que c'était mon père qui m'engueulait quand j'étais enfant. Bah toute la soirée, j'ai fui cette personne. L'a l'acheté dans toute sa stadeur. Mon dieu. Bah voilà, ça c'est le genre de boulette que je fais tout le temps. Alors, ma pire VDM serait que je suis sortie avec un mec dont j'étais vraiment amoureuse et il m'a larguée parce qu'il était en fait gay. Dur. Je ne sais pas si c'est moi qui lui ai fait changer de bord, mais mon petit cœur a été brisé en mille morceaux quand il me l'a annoncé. Tu m'étais une bichette. Je ne dis pas pour toi, ça a vraiment dû être super dur, mais vraiment pas. Voilà, t'es en mode, ah ! Non, non, c'est pas toi qui lui as fait changer d'ami, la sexualité, ça ne se choisit pas. Bah, je suis désolée, j'espère que tu t'en es remise depuis et que ça va. Alors là, ok, la honte pour toi, vraiment, je pense que tes supérieurs n'ont pas dû kiffer, mais la honte aussi pour lui, parce que lui, il s'est fait recaler et il est venu. Pourquoi il est venu ? Je ne comprends pas. Un matin, j'étais sous la douche avant de partir au boulot, et il faut savoir que la litière de mon chat était dans la salle de bain à ce moment-là. J'étais donc en train de prendre ma douche et je trouvais que ça sentait mauvais, et à travers la paroi de douche, pleine de buée, je voyais mon chat courir partout. Je ne comprenais pas, j'ai fini ma douche, j'ai ouvert la porte de la douche et j'ai vu le désastre. Mon chat avait 5 ou 6 mois à ce moment-là et il adorait manger le fil des sacs poubelles, parce qu'il avait mangé le fil du sac poubelle et qu'il ne l'avait pas du tout digéré, donc le fil était accroché à son cul avec une petite crotte au bout. Ça lui a fait peur, donc il a couru partout et il a surtout foutu de la merde partout dans la salle de bain. Oh, ça me dégoûte. En parlant de caca de chat, moi un jour, Pout Pout, il avait un problème de santé, je l'ai emmené chez le véto, en fait il avait une infection, donc il était sous antibiotiques et anti-inflammatoires, sauf que ses médicaments lui ont donné la chiasse. Et lui, de base, il fait ses besoins dehors, parce que là, il n'avait pas le droit de sortir vu qu'il était sous traitement et tout, qu'il était malade, donc il faisait dans la litière, sauf que vu que ses médicaments le rendaient malade, et puis un jour, il y avait de la merde partout dans la baraque. Parce qu'il allait marcher dedans, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est cool d'avoir des animaux, hein ! Mais faut être prêt à tout ! Je suis hôtesse de caisse dans un supermarché pour m'aider à payer mes études, avec ce qui se passe en ce moment, nous devons porter des masques. Jusque là, tout est normal. D'ailleurs, gros respect, gros big up. Un jour, une cliente me dit que j'avais de très beaux yeux et je l'ai remercié, puis il y avait un client juste après qui me dit c'est vrai que vous avez des beaux yeux, et je l'ai du coup remercié. Bah putain, c'était la journée, compliment ! Ensuite, il m'a dit mais bon, le jour où vous relirez votre masque, on ne vous fera plus autant de compliments. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il m'a dit, alors j'ai rigolé, mais ensuite, puis ensuite j'ai ressassé ce qu'il m'a dit, je me suis dit mais attends, c'était méchant ! Mais, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Il y a des gens comme ça, ils peuvent pas s'empêcher d'être des gros connards. Tu sais, il te faut un compliment, j'espère ? Ouais, mais bon, t'as quand même une sale gueule. Coucou Margot ! Pour ma VDM, j'étais en première année à l'université dans un amphi avec au moins 200 personnes. C'était le lendemain de l'élection de Trump, j'étais pas très concentrée et je passais le cours à lire des articles là-dessus, mais je savais pas que le son de mon téléphone était au max. Une vidéo se lance automatiquement avec la voix de Trump, super forte. Tout l'amphi se retournait vers moi, le prof a arrêté le cours et m'a regardé en disant « Franchement, ce que je raconte, c'est plus intéressant, si ça vous intéresse pas, vous pouvez sortir. » Bref, je voulais m'enterrer sous terre, c'était hyper gênant. Depuis, je vérifie toujours mille fois le son de mon téléphone quand je vais en cours ou dans des endroits publics. C'est un petit m'étonne. Oh, mais sni ! Oh là là là, honte aussi que je m'étais tapée. Est-ce que... Bah non, parce que depuis, je l'ai désactivé sur mon téléphone, je vais la réactiver juste pour vous. En gros, j'étais sur mon téléphone et sur l'iPhone, t'as un truc, c'est les appels d'urgence. En fait, quand tu cliques cinq fois rapidement sur ce bouton, ça appelle les urgences. J'étais en plein cours, donc à la fac à Rennes à l'époque, je sais plus c'était quoi comme cours d'ailleurs, mais c'était un cours de 18h à 20h, un TD. Franchement, j'étais crevée. J'avais les cours depuis 8h, je finissais à 20h. J'étais sur le téléphone quoi, j'ai pas d'excuse, ça se fait pas, c'est tout. Et donc d'un coup, sans faire exprès, je fais ça. Merde, 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 merde. Vous avez entendu le merveilleux son que ça fait. Donc déjà, j'avais deux angoisses que ça appelle les secours sans que je le veuille. Et mon prof, tout le taizé, arrêtez de parler, vous avez entendu l'alarme que ça fait. Il a fait la même technique que le mec quand j'étais au boulot. Il n'a rien dit. Il m'a regardé pendant au moins, je ne sais pas, 10 secondes, ce qui est très long dans ce genre de cas. Moi, je suis devenue rouge, je me suis excusée. Et il m'a dit, rangez-moi votre téléphone, éteignez-le ou vous sortez. Un truc comme ça. Et là, j'étais en mode, oui monsieur, désolé monsieur. Je prenais simplement le bus en direction de la gare de ma ville. Je rentrais voir mes parents. J'y restais à un moment, alors j'étais super chargée. J'avais un énorme sac, je sors du bus et j'entends crier derrière moi. Madame, madame ! Je ne me sentais pas visée, mais je finis par me retourner. Je vois une dame courir vers moi en me tendant quelque chose. C'était mes culottes ! J'étais tellement chargée que j'avais mis mes sous-vêtements dans une poche à l'avant qui s'était ouverte. Mes culottes s'étaient répandues sur mon chemin du bus jusque devant la gare. Et cette femme les ramassait. C'est le petit poussé avec des slips, quoi. C'était adorable, mais récupérez mes culottes dans les mains d'une inconnue, c'était chaud. J'espère qu'elles étaient propres. Pardon. Je suis beauf. Mais qu'est-ce que je suis beauf. Eh bien, morale de l'histoire, ne mettez jamais vos culottes dans les poches avant de votre valise. Je bosse à l'accueil d'un magasin de bricolage. L'autre jour, un monsieur assez âgé me demande où sont nos toilettes. Je lui dis que malheureusement, ils sont condamnés. Et là, ce fut le drame. Je lui ai indiqué les toilettes les plus proches, le magasin en face, 30 secondes à pied. Et il me dit qu'il ne tiendra pas, car apparemment, il avait des problèmes à ce niveau. Et que ce n'est pas grave, il va se mettre dans le coin d'un rayon et qu'il va faire son affaire. Quoi, 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 quoi. Mais ! Et après, j'ai eu le malheur de lui dire que tout le temps qu'on avait perdu à parler, il aurait déjà largement eu le temps d'aller aux toilettes en face. Et là, il m'engueule en me disant qu'il ne reçoit pas d'ordre, mais qu'il les donne. Que le client est roi et que si je suis payée, c'est grâce à lui. Ah non, mais ce genre de connard. Et j'ai appris un peu plus tard qu'il avait tenu la grappe à un collègue juste avant, pendant 5 minutes pour les mêmes raisons. Il a fini par partir sans rien acheter, évidemment. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il a fini par se chier. Allez, tiens ! Je veux bien que les gens aient des problèmes de santé, etc. Mais ça ne te donne pas le droit d'engueuler et rabaisser autrui. Ça, j'avais vu un thread, en gros, sur Twitter. Je crois que c'était là que j'avais vu ça. De gens qui travaillent, en gros, dans les magasins. Et en gros, c'était très courant. La réplique des gens, c'était « Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça » ou « Vous êtes obligés d'obéir à mes ordres, puisque le client est roi. » Comment on peut penser comme ça ? Ah, les gens. Alors, je suis prof, j'emmène mes élèves à la piscine. Un enfant me demande s'il peut emmener une bassine. Je lui demande pourquoi. Il me répond « Pour vomir quand je te verrai en maillot de bain. » Ah, voilà pourquoi des fois j'ai vraiment du mal avec les enfants. Je me dis « Pourquoi tant de méchanceté ? » Alors, on dit la vérité sur de la bouche des enfants, mais non, ce n'est pas de la vérité. Ça, c'est de la méchanceté pure et dure. C'est terrible. Le seul que j'aime bien, c'est mon neveu. Bon, écoutez, les amis, voilà, ça fait déjà plus d'une heure que je filme. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va finir là-dessus. Vous m'avez encore... Bah, il t'arrive quoi ? Vous m'avez encore bien fait rigoler et surtout bien relativiser sur ma propre vie. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta. Déjà, au cas où si je refais une idée comme ça, et juste même pour nous rejoindre. Plus on est faux, plus on rit. Je ne sais pas du tout me vendre, c'est terrible. Moi, je me suis bien marrée encore une fois, donc merci. C'était cool. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao ! Ce ciao, c'était nain.